Le verdict vient de tomber. La course est prononcée en faveur de la culpabilité d'Omar Raddad. Votre enquête doit nous servir. J'ai besoin d'éléments nouveaux pour monter un dossier de demande en révision. Une victime cultivée qui, en pleine agonie, utilise ses dernières forces à faire une invraisemblable faute d'orthographe. Qu'est-ce qu'il lui croit ? Il est passé du Figaro littéraire à l'humanité ? Neuf orifices de deux centimètres, plus les trois coups de chauve rond sur le crâne. Vous donneriez votre main à couper comme arrête innocent ? Tout de suite. C'est un travail d'assassin, pas de jardinier marocain. Connaissez-vous ce proverbe arabe ? Qui ne sait ni lire ni écrire doit cacher sa tête dans un trou. J'espère que votre livre va ranger les choses. Je ne peux rien vous promettre, Latifa. L'ADN masculin trouvé sur les lieux du crime n'est pas celui d'Omar Raddad. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un sur rien. La cour condamne Omar Raddad à la peine de 18 ans de réclusion criminelle. Non ! Non ! Si tu étais à ma place, tu laisserais comme ça en prison ? Il y a cent ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Sous-titrage FR ? Sous-titrage ST' 501